Un four à pain, sa restauration plutôt, oppose la municipalité de Pietricaggio en Allégeagne à un groupe d'habitants. Ces derniers ont restauré le four grâce à une aide de la semi-vac, mais la municipalité n'est pas tout à fait d'accord avec cette opération. Pierre-Jean Luciani a donc essayé de savoir pourquoi. Il y a un an, des habitants de Pietricaggio d'Allégeagne avaient décidé de rénover un vieux four à pain qui tombait en ruine. Ces habitants avaient pensé à tout, même à créer une association d'éleveurs pour bénéficier d'une aide financière de la semi-vac. Pour une fois, tout le monde était d'accord. D'ailleurs, qui pouvait s'opposer à une initiative si louable ? Tout était donc pour le mieux dans le meilleur des mondes et l'inauguration, si l'on ose dire, fut décédée pour le jour de Pâques. Malheureusement, il y a eu des élections. Et voilà le four de Pietricaggio au centre d'une polémique digne de cloche merle, qui oppose ceux qui ont rénové le four au maire du village. Et alors, à l'heure, au maire, on n'est pas content d'avoir. D'abord, il ne s'agit pas d'un four communal, et s'il s'agissait d'un four communal, il appartenait au maire, on doit vous le dire. Mais que de surcroît, je ne savais même pas qu'il y avait cette inauguration du four. Un mire de Pâques a trouvé une propriété d'un pays, a fait une lettre, a l'a fait signer, comme ce qu'il n'était plus d'accord, il s'il s'agissait de lui. Un mire dit qu'il n'était pas courant quand on faisait un four au maire du pays. Le four, effectivement, n'appartient pas à la commune. Il est la propriété collective de quatre familles du village. Estimant que certains copropriétaires n'avaient pas été consultés avant de rénover le four, le maire de Pédrigaille a donc légitimement mis en garde la Sommivac, qui, à son tour, a bloqué la subvention promise de 8000 francs. Point d'argent, donc, ce qui n'a pas découragé les sauveteurs du four. Au contraire, ils ont fêté dans la plus pure tradition l'inauguration du four le jour de Pâques. Au menu, vous l'auriez deviné, cabretto et miyacchi. Précisons tout de même, pour la bonne compréhension de cette affaire, car que ce sont ceux qui ont rénové le four qui avaient présenté une liste contre le maire sortant. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les patients au village. C'est un promoteur qui a fait la demande. Ce n'est pas une association. D'abord. Ensuite, la Sommivac a agi à la légère dans cette affaire, et je l'ai dit au responsable. Parce qu'avant d'instruire un dossier de cette nature, il appartenait à la Sommivac de se préoccuper et de s'enquérir de l'identité des propriétaires, chose qu'elle n'a pas faite. On nous reproche d'agir à la légère. Eh bien, nous verrons par la suite, en discutant avec les uns, en discutant avec les autres, comment on peut essayer de trouver une solution utile à la revitalisation de l'intérieur de l'île, qui est notre seule préoccupation. Sous-titrage Société Radio-Canada Disons que la réception des travaux, effectivement, a eu lieu juste après les élections municipales. Donc, avec tout le contentieux qu'on peut se poser. J'avoue que je ne connais pas exactement la situation de la commune dont vous me citez. Il est possible qu'il y ait des conséquences de cette consultation, mais je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans toutes les petites communes de Corse. Un détail tout de même. Nous pouvons vous certifier que le four a été bien rénové et qu'il fonctionne parfaitement. C'était dans mon devoir d'informer la Sobivac et même à la personne de son président-directeur général qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair dans la procédure qui a été menée sur ce dossier. Donc, il appartient, j'ai dit qu'il appartenait à la Sobivac, contrairement à ce que prétendait le fonctionnaire ou l'agent qui avait instruit ce dossier, qu'il appartenait à la Sobivac de contacter les propriétés. Là, dans ce cas précis, on vous met les bâtons dans les roues. Pas tellement à la Sobivac, mais plutôt à ceux qui ont fait la réfection du four et qui veulent l'utiliser. D'ailleurs, je ne vois pas où est la difficulté, puisque les promoteurs déclarent le mettre à disposition de l'ensemble de la population du village et de l'ensemble des copropriétaires. Eh oui, difficile de comprendre qu'une telle initiative provoque tant de passion à Périgraio. Personne ne s'était inquiété de son sort, ni même disputé, quand ce four tombait en ruine. Et c'est paradoxalement son sauvetage qui est exemplaire qui a entraîné cette polémique bien inutile. Ce four, comme nous disait quelqu'un dans le village, n'a eu que une seule ma chance. Celle de renaître de ses cendres le jour des élections. Sous-titrage Société Radio-Canada